salut à tous j'espère que vous allez bien je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour faire une vidéo room tour pour vous montrer un petit peu dans quel espace de travail je peux réaliser mes coloriages et mes vidéos youtube donc comme vous le savez vous avez l'habitude de voir cet espace qui se trouve derrière moi donc c'est mon canapé dans lequel je pose mon fessier afin de vous faire des vidéos face cam pour la présentation de produits pour la présentation de livres et pour les chroniques de lecture ou les vidéos en tout genre voilà je me pose sur mon canapé tranquillement pour discuter avec vous mais je pense que ce qui vous importe le plus c'est de savoir comment j'ai organisé mon bureau puisque je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps de cela déjà sur la chaîne donc voilà j'ai réaménagé un petit peu mon espace j'ai réorganisé deux trois trucs et comme ça au moins c'est beaucoup plus pratique et utile en fonction des besoins que j'ai actuellement lorsque je réalise mes coloriages du coup on va circuler un petit peu dans mon appartement pour vous montrer comment j'ai organisé mon espace de travail on va commencer tout de suite avec le bureau du coup comme je vous tourne ma vidéo en plein été vous je vous présente mon meilleur ami il s'appelle hector hector le ventilator parce que voilà il fait une chaleur à crever dans mon appartement d'ailleurs il ya hector numéro 2 qui tourne au plafond et voilà à quoi ressemble mon bureau donc désolé pour le bruit de ventilateur en arrière-plan mais j'ai pas le choix parce qu'il fait au moins 45 degrés dans mon appart là j'en peux plus alors du coup voilà à quoi ressemble mon bureau donc je l'ai créé moi même donc j'ai construit j'ai acheté des meubles chez confort amas je les ai mis en place comme je voulais j'ai découpé une table basse que j'avais chiné pour en faire mon bureau parce que j'aimais bien le style rustique et moderne en même temps de cette table basse voilà j'ai rajouté des petits pieds de la table sur cet élément voilà je me suis fait ma petite popote afin de m'organiser comme je le souhaitais en fonction des besoins et du matériel surtout que je voulais avoir à disposition puisque je cherchais absolument un système de rangement pour mes feutres donc du coup c'est il fallait que je trouve un meuble qui s'adapte parfaitement à cette forme de support pour feutre à alcool donc voilà donc ici vous avez tous mes twin markers de chez action vu que la gamme elle s'étend de plus en plus eh bien c'est pour ça que je les fais sur deux deux compartiments avant il n'y avait qu'un seul compartiment pour les twin markers je me suis étendu à deux et les feutres à alcool qui se trouvaient ici je les ai décalés ailleurs sur mon bureau donc là vous avez tous les feutres ici twin markers en haut et en bas vous avez une bande avec des couleurs de peau que j'avais pu acheter sur aliexpress ces feutres là ne sont plus disponibles mais par contre les couleurs sont vraiment idéal pour réaliser des peaux aux feutres à alcool ensuite vous avez mon petit ma petite plante et vous avez ici mon diffuseur d'huile essentielle puisque comme vous le savez je mets toujours soit une bougie parfumée soit de huile essentielle lorsque je pratique un coloriage ensuite voilà mon espace de travail donc c'est celui que vous voyez lorsque je filme par dessus donc là on a tous ce petit support acheté chez action ici on a mon ipad qui traîne en dessous vous allez retrouver dans les gens lève la chaise je m'asseoir ça c'est plus simple alors en dessous ici vous allez retrouver et bien les crayons de couleur brut funer donc je possède les 180 je possède les macarons et je possède également les 100 4 les 120 square brut funer je n'ai jamais utilisé encore ça fait un an et demi je crois que je les ai acheté mais voilà j'ai pas eu l'occasion encore de pouvoir m'en servir ensuite ici en plein milieu vous allez retrouver mes nuanciers donc j'ai le nuancier des bruits de funer et j'ai mon nuancier des tweed marqueurs voilà après il ya rien d'autre il ya juste un peu de bordel au fond donc ça c'est pas très intéressant donc voilà c'est pile poil adapté pour l'espace et le que j'ai besoin en fait pour mes coloriages ensuite juste à côté ici dans cette partie là vous avez retrouvé des systèmes de rangement que j'avais pu acheter chez action voilà donc c'est des systèmes qui sont vendus à l'unité vous avez des crayons de couleurs qui sont fournis dedans je les avais acheté l'année dernière je vous avais fait un hall action et je vous avais dit justement que tous les feutres tous les crayons pardon qui était contenu dans ce dans ces systèmes de rangement je les avais donné à l'école maternelle qui se trouve juste à côté de chez moi je n'allais pas les jeter c'est complètement ridicule du coup j'ai fait des heureux les enfants étaient super content d'avoir tous ces crayons de couleurs donc voilà donc c'est un système de rangement avec et bien des petits tiroirs transparents dans lequel j'ai positionné dix crayons à chaque fois je le remets en place donc du coup ce qui est bien c'est que les compartiments se superposent les uns sur les autres et rentrer pile poil et bien dans l'espace de travail que je que j'avais juste en dessous de mon bureau du coup comment je me suis organisé il ya 52 tiroirs du coup ça représente les 520 crayons de la gamme dans chaque tiroir je vous ai mis 10 des crayons de couleurs et dans chaque tiroir ce que j'ai fait mais pour retrouver plus facilement les crayons et bien je les ai numérotés j'ai collé des petites vignettes que j'ai acheté sur amazon donc c'est des petites gommettes blanches auto-pollantes sur lesquelles j'ai marqué à chaque fois le numéro du crayon pour pouvoir les retrouver beaucoup plus facilement pourquoi j'ai fait ça parce que à l'intérieur de mon carnet de nuanciers du coup eh bien j'ai fractionné mon nuancier avec justement les compartiments donc là dans le tiroir numéro 17 eh bien je vais trouver les crayons qui sont ici donc c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile et bien pour les retrouver et ensuite j'ai classé et bien les les crayons avec ces codes couleurs c'est pour pouvoir les ranger dans l'ordre dans lequel ils apparaissent sur le nuancier donc je trouve ça beaucoup plus utile et beaucoup plus pratique que les grosses valises dans lesquelles ils étaient vendus j'ai galéré à trouver le système de rangement idéal pour moi en tout cas donc c'est chose faite donc du coup c'est pour ça que j'utilise de plus en plus eh bien les brut funer 520 chose que je ne faisais pas jusqu'à maintenant puisque je n'avais pas trouvé le rangement idéal parce que c'était vraiment pas pratique à utiliser ensuite vous avez ici sur mon étagère plein de choses donc en haut vous avez ici en façade la couverture du livre les mondes disney donc vous savez les grandes cartes à colorier pourquoi j'ai fait ça puisque derrière en fait eh bien j'ai camouflé les livres de grande taille de chez achete rose voilà parce que je trouvais ça beaucoup plus joli de mettre ce visuel là plutôt que d'avoir toutes les tranches de livres comme ça ensuite ici vous allez retrouver tous les aqua marqueurs de chez action que je peux posséder ensuite vous allez retrouver quelques ustensiles que j'utilise lors de mes sessions de coloriage donc il ya ma gomme électrique qui a montagé crayon dalle et il ya un support également pour ma tablette lorsque j'ai besoin de d'avoir un support visuel pour les couleurs des personnages j'ai classé ensuite tous les grands blocs que j'avais à ma disposition en forme arc en ciel donc c'est à dire que j'ai mélangé aussi bien les disney que les hors disney je les ai pas rangé par ordre de parution mais je les ai rangé par ordre arc en ciel je trouvais que ça faisait beaucoup plus joli dans mon espace de travail ensuite en dessous également on va retrouver quelques petits ustensiles ici que je peux utiliser lors des sessions donc c'est une gomme une gomme stylo on a également un blender et il ya mon étui à lunettes juste derrière à côté donc voilà et là encore j'ai classé tous les livres dans le même format donc ici ça va être les grands carrés achète donc aussi bien les disney que les arts thérapie et une fois encore je les ai classé en forme est bien arc en ciel parce que je trouve ça beaucoup plus joli que de les avoir classé par ordre comme je pouvais le faire avant de parution ensuite en dessous on va retrouver et bien les graphites donc ce sont des feutres à alcool que j'avais pu utiliser il n'y a pas très longtemps la dernière fois que j'ai utilisé je crois que c'était pendant le premier confinement c'est ce qui m'avait permis de reprendre un petit peu le goût du coloriage aux feutres à alcool et ces feutres à alcool là avant ils étaient juste ici je sais pas si vous vous en souvenez de l'ancienne vidéo donc voilà donc du coup ils ont atterri là je trouve ça beaucoup plus pratique d'avoir tous les twin markers vu que la gamme elle s'étend beaucoup vraiment 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 beaucoup du coup j'ai tout regroupé au même endroit ensuite en dessous on va retrouver et bien tous mes livres the art of disney donc la collection de livres que je vous avais présenté sur instagram je vous avais fait un post instagram par rapport à ça voilà vous avez tous les livres que je peux posséder dans un format particulier puisque d'autres sont sur cette étagère là dans la maison il y en a en bas et il y en a en haut derrière la plante également ensuite en dessous on va retrouver et bien des gammes de crayons de couleurs que peut m'envoyer le vendeur en stall sur aliexpress donc ici ce sont les phoenix color je vous avais présenté lors d'une vidéo et ici vous allez retrouver et bien des feutres à alcool que j'avais acheté lorsque je suis partie au japon puisque ben voilà je voulais ramener quelque chose concernant le matériel de colorage au japon donc j'avais acheté la gamme complète je crois que la gamme complète elle m'avait coûté 150 euros environ donc c'était vraiment pas cher et c'était les premiers feutres à alcool avec une mine pinceau qui existait dans le commerce donc du coup voilà je les ai acheté directement sur place au japon donc voilà ce qu'il en est par rapport à mon espace de travail au quotidien je vais essayer de pas me casser la figure puisque j'enjambe le fil électrique du du ventilateur donc voilà à quoi ressemble mon bureau donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mon organisation et on va passer tout de suite maintenant à l'endroit où je stocke les livres de coloriage donc ici vous avez la salle de bain donc voilà je me suis acheté cette étagère sur amazon il n'y a pas très longtemps mais pourquoi je me suis acheté cette étagère puisqu'il y a des grands compartiments dans lesquels je peux classer mes livres de coloriage format A4 à la verticale et c'est ce que je souhaitais justement avoir puisque voilà je vis dans un tout petit espace donc chaque centimètre carré doit être optimisé au maximum et ici vous avez tous mes livres de coloriage et bien mystère regroupés au même endroit là encore je les ai classés par ordre de couleurs pour avoir un joli effet arc-en-ciel dès qu'on rentre dans la maison puisque là vous avez ma porte d'entrée ensuite à côté juste ici vous avez et bien les livres format baudoni A4 donc ils sont tous regroupés ici et parce que le visuel n'est pas très joli et bien je camoufle avec le livre de Trécy de Souza Vilain puisque j'adore la couverture de ce livre là ensuite en dessous vous allez retrouver ici tous mes livres de lecture Disney bon pardon j'ai mis le doigt devant la caméra donc ici vous avez tous les livres de lecture Hachetti Rose donc toutes les gammes confondues et j'ai mis en avant et bien mes livres préférés il s'agit des Twisted Tales de Hachetti Rose donc je change régulièrement et bien le livre qu'on envoie en plein milieu ben ça dépend de mes humeurs et de mon envie et de ce que j'ai envie de faire là j'ai voulu faire une ambiance un petit peu rouge vu que le nouveau livre Gaston était sorti donc j'ai mis le livre de Alice qui représentait bien la même couleur puisque voilà j'ai fait une petite ambiance rouge tout en haut dès qu'on rentre dans la maison avec le livre Gaston une bougie couleur rouge avec le petit parfum noir et là vous avez mon petit singe gorille avec le chapeau de Fantasia donc ça c'est mon petit chapeau que je mets pour aller à Disney c'est les oreilles de Mickey Fantasia donc voilà ce qu'il en est par rapport à mon système de rangement pour les livres parce que j'ai beaucoup 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 de livres format A4 ces livres avant étaient positionnés je sais pas si vous vous en souvenez dans cette colonne que j'ai dans ce petit espace donc du coup j'ai tout changé là encore puisque en haut j'ai mis et bien tous les petits carrés d'art thérapie que je peux posséder donc ceux qui sont sortis dernièrement parce que j'en avais pas d'autres jusqu'à maintenant ici j'ai également une gamme de crayons de couleurs c'est les Marco Tribute donc ce sont des crayons de couleurs que m'a gentiment offert le vendeur Handstal il y a un an de cela maintenant là encore je ne les ai jamais utilisés mais je trouve que le visuel est très joli et en plus c'est pile poil adapté à la place que j'ai dans ce meuble et en plus vous voyez ma petite tronche quand je vous parle ensuite en dessous vous allez retrouver et bien tous les petits carrés d'art thérapie donc ils sont tous les uns sur les autres il y en a derrière pour camoufler un petit peu les espaces vides et derrière également celui-ci pour justement pouvoir bien voir le visuel de celui-ci donc j'ai mis le art déco en évidence parce que c'est mon préféré de toute la collection ensuite en dessous on va retrouver et bien tous les mini blocs qui peut me rester puisque il y en a certains que je donne comme vous savez je donne beaucoup de choses donc voilà c'est ce qui me reste donc ça c'est les derniers ceux qui sont sortis cette année ensuite en dessous on va retrouver et bien les cartes postales à colorier de chez Hachati Rose donc je m'en sers comme marque-page lorsque je lis un livre de lecture Disney à chaque fois j'utilise les cartes postales qui sont contenues dans ces deux petits blocs pour en faire des marque-pages ensuite ici vous avez les nouveaux crayons que je vous ai présenté dernièrement sur la chaîne offert par Anstal également ici vous avez mes jeux de tarot puisque comme vous le savez peut-être et bien je tire les cartes et ici vous avez les derniers livres de coloriage que j'ai pu m'acheter donc ce sont les deux dixit et il y a également un livre que je ne vous ai pas parlé je me suis acheté ça également un livre Harry Potter en mode shibi donc si vous êtes intéressé pour le découvrir si vous ne le connaissez pas encore et bien je pourrai vous en parler et bien sur la chaîne ou sur Instagram donc voilà mon espace de mon environnement personnel et de travail donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de mon espace de rangement bureau moi ce fut un réel plaisir d'avoir partagé ce petit moment là avec vous et je vous dis comme d'habitude à bientôt bye bye et merci Sous-titrage Société Radio-Canada à bientôt à bientôt